Dans une interview accordée au magazine « Marie-Claire », en kiosque depuis mardi 6 septembre, Benjamin Violet s'est exprimé sur sa consommation d'alcool. A l'occasion de la sortie de son dixième album intitulé « Saint-Claire », Benjamin Violet a donné une interview à « Marie-Claire », en kiosque depuis mardi 6 septembre. Dans les colonnes du magazine, le chanteur s'est confié, en toute sincérité, sur son ancienne addiction. A trente ans, j'étais alcoolo, avoue-t-il sans filtre. J'étais sûre que je serais poète maudit à vie. Accro à la vodka, l'ex-compagnon de Chiara Mastroianni a également confié qu'il en consommait, cinq litres par jour. Soit trente bouteilles par semaine, d'après son régisseur. Ce n'était pas agréable, je devenais gras, je n'étais même pas bourré, se souvient-il. En studio, il m'arrive d'être bourré. Pour soigner son addiction, Benjamin Violet a donc décidé de partir au bord de la mer avec ses enfants. Un bol d'air frais qui lui a fait le plus grand bien. Pendant six mois, je n'ai plus touché une goutte d'alcool. Et plus jamais d'alcool fort, explique-t-il. Cependant, le chanteur s'autorise encore quelques verres, qu'il utilise comme un outil de travail. En studio, il m'arrive d'être bourré. Deux-trois verres vont me faire partir, faire taire mon putain de cerveau, ma dureté avec moi-même qui m'empêche de baiser une chanson quand je suis à deux doigts de trouver un truc, dévoile-t-il. Benjamin Violet a réussi à remplacer son addiction pour l'alcool par une autre bien meilleure, pour la santé. Ma véritable addiction, ce sont les podcasts, explique-t-il. J'y consacre un temps fou. Cet été, j'en ai trouvé d'extraordinaire sur Flaubert, Mussolini et Pétain. Et là, je suis à fond, j'écoute, je ne gratouille même pas, je suis bien. Avec la sortie de son nouvel album solo, le chanteur enchaîne les interviews. Le 25 août dernier, l'interprète de « La Superbe » s'était confiée sur le mariage de Julie Gaillet et François Hollande. Je ne gratte pas, je ne gratte pas, je ne gratte pas, je ne gratte pas. – Sous-titrage FR 2021